Les trois pires aliments pour votre santé, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors bien sûr, cette liste n'est pas du tout exhaustive. Ici, je vais donner une liste d'aliments qui sont particulièrement néfastes pour votre santé. Bien sûr, il y en a d'autres, mais si déjà vous enlevez cela, vous aurez des super résultats sur votre santé. Bien sûr, ici je parle d'une consommation régulière. Si vous les consommez de temps en temps, il n'y aura pas forcément d'impact sur votre santé. Ici, on parle de gens qui consomment ces aliments quasiment tous les jours, à quasiment tous les repas, et c'est là le plus gros problème. Si les aliments qu'on va voir, vous les consommez par exemple une fois par semaine, bien sûr, vous n'êtes pas spécialement consommé par cette vidéo, sauf bien sûr en cas d'intolérance. Mais globalement, ici, on s'adresse aux gens qui les consomment régulièrement. Première famille d'aliments, ce sont les céréales raffinées. L'exemple typique de cette famille étant le pain blanc. Donc déjà ici, il faut distinguer les céréales modernes des céréales plutôt anciennes de nos grands-parents. Les céréales modernes sont souvent extrêmement modifiées, optimisées pour répondre à un quai des charges, par exemple par rapport à la quantité de gluten qu'elles contiennent, par rapport à la hauteur des épis, etc. Il y a quatre principaux problèmes avec ce type d'aliments. Premièrement, ils ont un index glycémique relativement élevé. Par exemple, le pain blanc a un index glycémique qui est proche de celui du saccharose, donc le sucre que vous mettez dans votre café. Ils sont extrêmement pauvres en micronutriments, on va le voir juste après. Certains aliments, comme le blé par exemple, sont plutôt riches en gluten, ce qui pose pas mal de problèmes sur la santé intestinale chez beaucoup de personnes. Et puis globalement, ils sont plutôt pro-inflammatoires, puisqu'ils contiennent énormément d'oméga-6 par rapport aux oméga-3, donc ils favorisent l'inflammation chronique. La version raffinée des céréales est une version qui a été transformée, principalement en enlevant l'entourage de la céréale, ce qu'on appelle donc le son. On ne conserve que la graine, que le cœur de la céréale, et c'est bien dommage, parce que dans le son, on a notamment les fibres qui vont participer à donner pas mal de bonnes choses aux céréales. Alors par exemple ici, je voulais vous partager un tableau super intéressant qu'on trouve sur le site de Wikipédia, qui compare le blé entier au blé raffiné. Et comme vous le voyez sur ce tableau, quand on compare les deux versions, la version raffinée a tout en moins. Il y a beaucoup, beaucoup moins d'intérêt nutritionnel dans les versions raffinées. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour vous rendre compte de l'étendue du drame, mais vous voyez par exemple qu'il y a beaucoup moins de fibres, beaucoup moins de vitamines, beaucoup moins de protéines, et beaucoup moins de minéraux. La seule chose qu'il y a en plus, ce sont des glucides. Et vous voyez au passage que pour le riz, c'est exactement le même combat. La version raffinée est beaucoup moins intéressante que la version entière. Autre preuve que les céréales raffinées sont vraiment pas bonnes pour la santé, on a eu cette année, là, il y a quelques mois, une nouvelle étude super intéressante, une énorme étude, qui a été faite avec 150 000 personnes environ, dans 21 pays différents. La conclusion est sans appel. Une consommation élevée de céréales raffinées est associée à un risque plus élevé de mortalité et d'événements majeurs de maladies cardiovasculaires. Une réduction de la consommation de céréales raffinées devrait être donc envisagée à l'échelle mondiale. Eh bien oui, en fait, parce que le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, les céréales raffinées sont une des bases essentielles de l'alimentation de l'occidental moderne. Aujourd'hui, la plupart des calories que consomme l'occidental moderne provient des céréales raffinées. Comme je le disais, la plupart des céréales raffinées, notamment le blé, contiennent du gluten. Donc comme je l'expliquais, chez beaucoup de personnes, ça pose des problèmes d'un point de vue intestinal. Alors certains vont dire, oui, mais dans le passé, on consommait du gluten et il n'y avait pas de problème. Oui, c'est vrai, mais il n'y avait pas forcément autant de gluten. Aujourd'hui, en fait, le blé moderne a été donc modifié génétiquement pour avoir beaucoup plus de gluten. Le gluten, notamment, permet d'avoir beaucoup plus de panification, c'est-à-dire beaucoup plus de malléabilité sur les pattes, ce qui, lorsqu'elles sont manipulées par les machines, est beaucoup plus pratique d'un point de vue industriel. Et même les versions sans gluten ne sont pas forcément super intéressantes, parce que souvent, quand on enlève le gluten, eh bien en fait, on rajoute autre chose pour compenser. et en fait, au final, ce n'est pas forcément beaucoup plus intéressant. Alors, je ne parle même pas des céréales ultra transformées du petit-déjeuner, notamment celles qu'on fait pour les enfants, qui sont un festival de choses mauvaises pour la santé, notamment du sucre en quantité énorme, des colorants, des conservateurs, c'est un bestiaire de produits chimiques vraiment très mauvais pour la santé. Regardez cette image et dites-moi honnêtement dans les commentaires si on peut encore appeler ça un aliment. La plupart des céréales du petit-déjeuner sont tellement riches en sucre qu'on est beaucoup plus proche de la confiserie que des céréales. Et comme je l'évoquais tout à l'heure aussi, les céréales sont plutôt pro-inflammatoires puisqu'elles contiennent beaucoup d'oméga-6. Quand on compare, par exemple, le ratio oméga-3-oméga-6 des céréales, c'est extrêmement mauvais. Aujourd'hui, on consomme très peu d'oméga-3 dans l'alimentation moderne parce que l'alimentation moderne, ben voilà, elle n'est pas forcément très riche en produits animaux et en produits végétaux de qualité. Inversement, on consomme énormément d'oméga-6 et là, en fait, c'est là où le bas blesse puisqu'on va avoir une balance qui va être totalement déséquilibrée et qui va favoriser l'inflammation chronique. Deuxième famille d'aliments, ce sont les jus de fruits. En fait, les jus de fruits, c'est un peu comme les céréales. À la base, tout part d'un aliment qui est plutôt bon pour la santé, en l'occurrence ici, les fruits, et l'être humain en a fait un produit qui n'est pas du tout bon pour la santé. Alors à la base, oui, bien sûr, les fruits sont excellents pour la santé. Ils contiennent plein de bonnes choses, notamment des vitamines, des minéraux et surtout beaucoup de fibres super intéressantes pour le microbiote et pour la santé globale de l'être humain. Mais voilà, ici, on parle de fruits entiers. Et le fruit, dans son intégralité, tel que la nature l'a construit, il est bon pour la santé. En fait, on va parler ici de la matrice de l'aliment. La matrice, c'est un peu la combinaison des différents sous-produits de l'aliment, donc le sucre, les fibres, les vitamines, les minéraux. Et en fait, lorsqu'ils sont combinés ensemble, et bien en fait, ça donne vraiment un très bon aliment. Par contre, lorsqu'on va venir commencer à déconstruire la matrice, on va prendre les aliments un par un dans l'aliment à la base, et bien c'est là qu'on va avoir des problèmes. En détruisant la matrice de l'aliment, on arrive à un aliment qui n'est pas bon pour la santé. Si vous prenez par exemple un verre de jus d'orange de 20cl, il vous faut à peu près 4 oranges pour faire ce verre. En filtrant les oranges, vous allez enlever les fibres et ne conserver que le jus qui est extrêmement riche en sucre, notamment en fructose. Si je vous demande de manger 4 oranges, vous allez le faire, mais franchement, c'est un peu compliqué. 4 oranges à la suite, ça demande du travail de mastication, c'est un peu rassasiant, parce que voilà, c'est un fruit qui est assez riche quand même, et même si vous pouvez le faire, c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple. Par contre, consommer 4 oranges en jus, ça se fait en quelques secondes. Et c'est bien là le problème, avec le jus d'orange, vous allez consommer finalement que le sucre du fruit. Et les sucres liquides sont particulièrement efficaces pour augmenter rapidement la glycémie, parce qu'en fait, ils sont extrêmement vite assimilés par le corps humain, et derrière, forcément, ça demande une sécrétion d'insuline pour corriger la glycémie. Le fructose des fruits, qui à la base ne pose pas forcément de problème lorsqu'il est dans le fruit, parce qu'il est entouré de fibres, et bien lorsqu'il est consommé sous forme de jus, il va aller directement dans le foie, où il va se transformer en graisse, et donc on va créer, en fait, à terme, un foie gras. Si vous consommez trop régulièrement des jus de fruits, vous allez enrichir votre foie en graisse, et donc favoriser à terme le développement d'une stéatose hépatique non alcoolique. Donc retenez bien ce principe, ne pas briser la matrice de l'aliment. Alors je ne dis pas qu'un bon jus d'orange, c'est pas sympa de temps en temps. Bien sûr, on aime tous consommer un petit verre de jus d'orange à l'occasion, c'est super sympa, notamment le week-end, pourquoi pas. Mais justement, voilà, ça doit rester plutôt occasionnel. Dans la semaine, consommer des fruits entiers, et le week-end, pourquoi pas vous faire un vrai jus d'orange maison ? Là, je dis oui. Troisième famille d'aliments, ce sont les aliments allégés en matière grasse. C'est quoi ce délire de vouloir enlever le gras ? Le gras, c'est la vie. Et je pense que c'est un des mythes les plus ancrés dans l'imaginaire collectif, le fait que le gras, c'est mauvais pour la santé, notamment que le gras rend gras. Dans l'industrie agroalimentaire, on trouve donc beaucoup d'aliments qui ont été optimisés pour enlever le gras. Ça devient donc des aliments allégés ou light. On trouve par exemple du yaourt allégé, du beurre allégé, etc. Retenez bien une chose, les produits allégés ne permettent pas de maigrir. Aucune étude scientifique n'a jamais démontré ça. En revanche, elles tendraient plutôt à déréguler le métabolisme digestif. Et comme souvent, le gras participe à donner un bon goût aux aliments, eh bien en fait, on rajoute des produits à l'intérieur, donc comme des produits notamment de texture, des produits donc pour donner du goût, afin d'en retrouver le semblant de goût qu'on a à la base, mais sans le gras. Comme du coup, il faut travailler cet aliment, donc pour retrouver un semblant d'aliment potable d'un point de vue goût, eh bien ça demande plus de travail, donc c'est souvent plus cher. Et justement, pour retrouver du coût, on met souvent du sucre en plus, donc les produits light sont certes allégés en gras, mais enrichis en sucre. Au final, c'est un véritable cocktail chimique qu'on va retrouver, et c'est vraiment pas une bonne idée. Arrêtez de diaboliser le gras. Le bon gras est super bon pour la santé, notamment le gras du poisson, le gras des oléagineux, le gras des avocats, le gras de l'huile de coco. Voilà, ça ce sont des bons gras. Inversement, tout ce qui est graisse trans, là vous pouvez fuir, ce sont en général des mauvais gras. Idem pour la plupart des huiles végétales, avec bien sûr des exceptions comme l'huile d'olive ou l'huile de coco, mais en général, ce ne sont pas forcément des bonnes graisses. Alors je comprends parfaitement que des fois, c'est compliqué de s'en sortir entre les bonnes graisses et les mauvaises graisses. On s'y perd un peu. Pour vous aider, en fait, on a fait un article complet sur BeMove, hop, encore une fois, il est juste ici, pour vous aider à vous y retrouver dans le bestiaire des différentes graisses. N'hésitez pas à aller le voir, vous allez apprendre plein de choses, j'en suis sûr. Vous avez pu me dire qu'on a oublié des produits sucrés, et vous auriez raison. C'est pour ça que récemment, j'ai fait une vidéo pour vous aider justement à décrocher du sucre, grâce à un challenge 30 jours sans sucre. La vidéo, elle est juste ici. Si vous consommez beaucoup moins d'aliments qu'on a vu précédemment, et que vous mettez aussi le sucre un petit peu en sourdine, vous allez voir que vous avez l'air beaucoup, beaucoup d'avantages pour votre santé. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour faire un challenge 30 jours sans sucre. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le sujet. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao !